... ... ... 10 millions de tonnes de déchets finissent dans l'océan, et donc, ... ... ... ... ... Allô ? Oui Patrick ? Tu nous entends ? Donc voilà, comme vous le savez, on est toute une équipe à bord du bateau. On a des marins professionnels, on a des scientifiques, ... ... qui m'accompagnent. Donc le but de la mission, c'est de sensibiliser le grand public à cette pollution des océans pour le plastique. Je sais que dans votre programme, il est prévu de partir sur les portes de Seine pour faire un gros nettoyage. Et vous allez voir que tout ce que vous allez trouver sur les rives de la Seine, ça va être forcément un jour ou l'autre dans les océans. Et quand vous verrez la quantité de plastique que vous allez ramasser, il faut se dire que sur la longueur des kilomètres de la Seine, ce sont encore des milliers de tonnes qui vont partir dans les océans. Donc la force de frappe, c'est de pouvoir travailler tous ensemble. Je sais que je vous considère, dans mon équipe, on fait tous partie de l'expédition 7e continent. Vous et d'autres classes, moi, tout le monde, vos professeurs, tout le monde. On rencontre du macro-déchet dans la La Comté jusqu'à 10 à l'heure et on répare plus de ça sur des 6 mètres carrés. Les micro-déchets viennent de ces macro-déchets qui, avec l'effet combiné du soleil, de l'eau... Donc les déchets, ils arrivent, ils prennent le sens de rotation du tourbillon et ils finissent au centre et ils se concentrent. Et vu que c'est tout calme, ils y restent des années et des années. Dans cet océan, on retrouve tous les déchets qu'on retrouve sur Terre. Et donc ils disparaissent de Terre, mais ils finissent dans l'océan. On fait bon bout ? On vous en donnez plusieurs. Des briquets, des bouteilles en verre, plastique, polystyrène, du bois, un pneu. On va les mettre en teint et puis après, ce sera emporté. Et ce sera recyclé pour faire, par exemple, ça, ce sera pour faire du goudron, les bouteilles pour faire des pulls. Je ne pensais pas trouver autant de choses parce que, voilà, quoi. Il a des pneus et compagnie dans les baux. On va. Alors venez voir, les gars. Est-ce que vous avez vu les premiers petits araignées qui marchent dessus ? Donc l'idée qu'on a eue, c'est vraiment de faire une expédition miroir à la descente de la Seine. La Seine traverse 25 départements. Et l'expédition de Patrick dans l'Atlantique, avec des étapes. Et à chaque étape, sensibiliser à l'aide d'actions menées par les lycées agricoles, par les enfants des lycées agricoles, sur la nécessité du ramassage de ces macro-déchets. Avec vraiment toute une partie pédagogique. Et puis une partie scientifique, avec des capteurs, où on va mesurer non seulement le niveau des macro-déchets, mais déjà leur incidence sur la qualité de l'eau. À travers l'expédition 7e continent, à travers des manifestations comme on a pu faire à sens sur les récidaux, nous cherchons à développer vraiment cette implication citoyenne de tous les citoyens pour pouvoir limiter cette production de déchets qui est absolument invraisemblable. Je suis agriculteur et vice-président du Conseil général de l'Aube, chargé des questions d'environnement en particulier. Et à ce titre-là, je représente le Conseil général de l'Aube au comité de bassin Seine-Normandie. Et je suis administrateur de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc c'est dans ce cadre-là que depuis longtemps, j'ai été amené à m'occuper des questions d'environnement. Et puis mon métier d'agriculteur me lie aussi à ces questions d'environnement. Et c'est vrai que la rencontre avec Patrick Dexion au mois de janvier à Sens, lors des récidaux, a été quelque chose de très intéressant, puisqu'il nous a expliqué de manière très simple ce qui se passait et la problématique qu'on avait, alors que des fois dans des réunions, on a des gens qui nous expliquent des choses qu'on a du mal à comprendre. Là, c'était simple et on voyait bien que la bouteille d'eau qui part des sources de la Seine et qui se retrouve dans l'océan peut avoir des dégâts phénoménaux. Et qu'à ce titre-là, il est bien que l'expédition 7e continent, le lien avec l'agence de l'eau sur le travail qui est fait sur tout le parcours et le rendez-vous à Paris dans quelques semaines, doit permettre de pouvoir mobiliser les jeunes. Et là, on le voit, des jeunes du lycée agricole privé de Sainte-Mort, qui sont présents aujourd'hui, puisqu'ils ont travaillé sur les récidaux à Sens. Ils avaient d'ailleurs eu à l'époque un premier prix et donc ils étaient motivés pour venir sur le terrain. Ne pas jeter dans la nature, on ne retrouvera pas ces déchets au milieu des océans. Et en plus, ces déchets-là sont recyclés et servent à être réutilisés parce que le plastique est recyclable à l'infini. Donc plutôt que de gaspiller des matières premières, faisons attention à celles qu'on a dans nos mains tous les jours. Merci. Tout ça, ça finit en micro-particules au milieu des océans. Super. Alors c'est le quai Alphonse Gallo, le 36. Tu verras, il y a des oriflames. Il y a une base d'outils. Non, Alphonse Gallo. C'est après le 36. On met les boulettes là-dessus. Comme ça, ça flotte. Comme s'ils sont tendus, il y a le courant qui passe. Et moi, je les capture, c'est ça, mes capteurs. Ok, sinon, on va vous faire une présentation. On va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui. Tout d'abord, merci d'être ici. C'est le lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye. On va faire une journée de collecte, d'identification, d'analyse, etc. Et on terminera la journée par un duplex avec le bateau qui lui fait la même chose que vous, mais au milieu de l'Atlantique. L'évidence, c'est le sud de Passy qui nage entre les os. Les gens ne se sentent concernés parce que c'est peut-être dans l'environnement naturel qui n'ont rien à y faire là et qui vous ont donc surpris de par leur... L'Europe, parce qu'on va faire là sur quelques centaines de mètres et puis ensuite, transposez-le à l'échelle de la planète avec les grands fleuves. Deux plastiques, 5 kilos de plastique pour 1 kilo de ponton quand on a tiré notre filament. Oui, c'est ça, c'est le exemple des éponges. Donc moi, je les ai fabriqués, les capteurs, là, déjà au labo. Comme ça, ils sont prêts. Et on n'aura plus qu'à les mettre dans les boules à clé. Et pour des petits capteurs qui font 2 cm de diamètre comme ça, on a une surface d'échange qui équivaut à peu près à un terrain de tennis. Tout ça, ça finit en micro-particules dans le milieu des océans. Super. C'est bon, là, après. On a trouvé aussi, comment dire, des emballages de chips, on a trouvé des boîtes de cassettes vidéo, on a trouvé pas mal de choses en carton aussi. Bref, un cocktail de n'importe quoi. C'était vraiment très surprenant et même choquant, parce qu'à croire que la scène est découverte. Emballage alimentaire, essentiellement, et des canettes en métal. Donc, 100% d'origine humaine. Patrick, tu as un petit mot, là, pour l'équipe ? Oui, ben voilà, je crois que le ramassage de ce matin, ça montre bien que le problème est bien présent. Je pense que vous allez vous apercevoir que vous avez fait toute une petite distance sur l'Athènes et quand on prend la longueur de l'Athènes, de sa source jusqu'à l'océan, ça représente quelques milliers de kilomètres. Et on peut s'imaginer les tonnes de déchets qui sont rejetées que nous, on va retrouver là dans 2-3 jours. Alors, on a été très tentés par cette aventure, car c'en est une, à la fois par la dimension technique, scientifique, mais surtout par la dimension pédagogique et sensibilisation du public face à un problème, qui est un vrai problème, qui sont les macro-déchets. Ces macro-déchets, ce sont les bouteilles, les canettes, tout ce que le public peut rejeter par terre et qui, finalement, va se retrouver dans les rivières et au bout du compte, dans la mer. C'est de notre époque ? Oui, je crois, en discutant avec certains des lycéens, ils ont pris conscience que le geste banal qui consiste à jeter un mégot ou un verre ou une bouteille a un impact considérable. Notre action au quotidien, financer les collectivités, traiter les eaux usées, est une action indispensable qui passe un peu par la pédagogie, mais surtout par des investissements. Ici, on voit très bien que le fait générateur de cette pollution, c'est le comportement de chacun. Donc, la vraie solution, c'est de la prévention, c'est de la sensibilisation des jeunes et des moins jeunes pour qu'on ait plus ce geste banal de jeter par la fenêtre, de jeter de chez soi des déchets qui vont rester des centaines d'années dans la nature.